Franchement, ce n'est pas pour rassurer, il n'y a rien à rassurer, on donne de l'information. Les gens sont rassurés, ils ne sont pas rassurés, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, d'écrire ce qu'il veut. Nous, notre rôle et notre mission, c'est de donner l'information. Après, les gens l'utilisent en information ou en désinformation, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, il faut savoir que c'est son droit le plus absolu de vendre ses activités. Et Bombardier aurait pu vendre Bombardier, pas que les filiales de Bombardier ou les usines de Bombardier. Ils sont actionnaires, ils sont propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'ils s'installent chez nous qu'on leur enlève des droits qui sont les leurs. Maintenant, il y a des engagements avec le Maroc sur les usines qui sont montées au Maroc. Et donc, ces engagements seront transmis, transférés, évidemment, aux repreneurs. Donc, ce que nous devons faire, nous, comme État, c'est ça, c'est de suivre que ces engagements sont respectés. Ce que je vous explique, c'est que Bombardier cède ses deux activités, ses deux usines, Belfast et Casablanca. Et Bombardier continue ses activités au Maroc avec, en plus, un développement. C'est de l'information que je vous donne. C'est de l'information simple. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.